Après cinq années passées à la tête de la direction générale des douanes, Adama Sawadogo a admis à la retraite de serre sa place à Elie Kalkundo, inspecteur divisionnaire de son état, ce nouveau homme fort des douanes, à la lourde mission de recouvrer en 2020 près de 750 milliards de francs CFA au profit du budget de l'état. Et pour la mobilisation de ses ressources, un certain nombre de réformes s'avaient nécessaires pour atteindre ce défi. Défi lié à l'enjeu de la mobilisation optimale des recettes et la facilitation des échanges. Et en même temps, il n'y aurait pas le contexte dans lequel nous sommes, l'engagement du chef de l'état et le gouvernement pour la lutte contre le terrorisme. Mais je ne doute aucun instant que je saurais compter sur le soutien de mes supérieurs hiérarchiques et également l'accompagnement avisé de l'ensemble de mes collègues douaniers. Au cours de la passation de commandements et prix d'émotion, le désormais ancien directeur général des douanes se dit satisfait des résultats atteints malgré le contexte d'insécurité. Les recettes douanières ont presque doublé avec la modernisation des procédures de douane et l'adoption d'un plan stratégique pluriannuel comme outil de management stratégique. On a commencé avec le lancement de Sylvie, dont j'étais le chef de projet. Et Sylvie nous a permis, Sylvie c'est un acronyme, système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exploitation. Cela nous a permis quand même d'apporter une certaine transparence dans le milieu des affaires. Et nous avons aussi poursuivi le suivi satellitaire en couvrant tous les corridors du Burkina Faso, du système de suivi satellitaire. Nous avons aussi continué avec le projet sur les scanners. Et nous avons aussi travaillé à faire en sorte de standardiser le comportement des opérateurs économiques à travers, bien sûr, l'outil informatique. A 53 ans, le directeur général des douanes, Elie Kalkundo, est titulé d'une maîtrise en sciences économiques, option planification du développement. Il est marié et père de deux enfants.